Bonjour à toutes et à tous, je suis HandmasterKiwi et je vous présente TheDeadlinger, une simulation de survie dans un monde recouvert de zombies. C'est un jeu qui est encore en alpha malheureusement, mais qui s'enrichit de jour en jour avec de nouveaux contenus. Il fonctionne un peu comme Minecraft en matière de développement, c'est-à-dire que vous pouvez acheter la version alpha pour à peu près 20$, soit 15€, 90€, presque 16€. Et ensuite vous pourrez obtenir le jeu complet dès qu'il sera fini. Pour l'instant, il y a encore du temps qu'on obtienne la version finale, mais ce jeu est quand même assez complet en matière de survie, dans le sens où vous avez une bonne gestion de tout ce qui est nourriture, ressources et endurance. Donc je vous propose, à travers cet ensemble de vidéos, de faire en fait une aventure suivie sur ce jeu. Et en même temps, je vais vous présenter les différentes astuces pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc on va commencer par un mode solo. Il est possible de jouer en multijoueur en coop, avec des amis justement. Et donc ce jeu est assez impressionnant, et franchement, il est prometteur. Il est vraiment intéressant, et je vous conseille ce jeu d'aventure essentiellement, et de survie, pour son côté simulation. Cependant, vous allez voir, au niveau graphique, ça reste encore assez pauvre, et il mérite de s'étoffer de plus en plus. Il mérite justement qu'on s'y intéresse. Vous qui aimez Minecraft, et principalement le côté survie, vous allez être intéressé, je pense, par ce jeu. Même si l'aspect graphique risque de vous rebuter assez fortement. Donc je vous propose qu'on commence cette aventure suivie, maintenant. Allez, j'appuie sur le bouton Play. Donc c'est parti. Petit chargement. Les chargements sont assez rapides quand le jeu commence. Donc, comme tout jeu de survie, vous commencez avec rien du tout. Vous avez juste votre personnage, et vous êtes... Comment dire ? Vous êtes... Ajouté au monde. Alors ce monde est généré aléatoirement par l'ordinateur. Donc parfois vous pouvez tomber dès le début sur les zombies. Et là, il faut commencer à essayer de survivre le plus longtemps possible. Là, je vois que ça a généré des outils. Je vais les prendre tout de suite, ça peut être pratique pour la survie. Donc vous avez... Oula, un zombie qui approche. Vite, il faut s'échapper. Je vous propose tout de suite, déjà, d'enlever l'aide. Qu'on utilisera assez fréquemment, qui se trouve sur la touche F1 pour l'activer. Alors on va essayer de récupérer ces objets. Pour ça, il faut appuyer sur le clic de la molette. Et là, on se fait attaquer par des zombies. Donc on va se dépêcher de sortir d'ici. On va essayer de le tentuer un pour voir ce que ça fait. Mais là, je crois que je risque ma vie. Alors vous appuyez sur B pour voir votre équipement. Et je vois que... C'est assez chaud pour l'instant, donc je vais m'écarter un peu. L'IA est assez intelligente et elle va essayer de se faufiler par toutes les entrées possibles pour vous débusquer de votre abri. Là, vous avez la lampe sur V. Ensuite, vous appuyez sur B. Donc vous avez la barre de vie qui se trouve juste en bas. En fait, c'est le niveau de contamination. Là, je vois qu'il y a un zombie, ça va plus que je m'écarté. On va se mettre au niveau de ces arbres. On va essayer de survivre un peu plus longtemps. Ensuite, vous avez la barre de contamination qui se trouve ici. Et en fait, il faut éviter qu'elle se remplisse pour essayer de rester humain le plus longtemps possible. Ensuite, vous avez la barre d'endurance qui se trouve juste là. Et la barre de faim. Donc dans ce jeu, il va falloir trouver de quoi se nourrir pour éviter de mourir de faim. Et pour ça, il faut essayer de visiter le plus de bâtiments possibles. Les bâtiments sont générés aléatoirement par l'ordinateur. Donc ça permet en fait d'avoir un monde assez infini. Même s'il existe de nombreux bugs au niveau de leur apparition. On va ouvrir cette porte pour se mettre à l'abri. Donc pour ouvrir la porte, vous appuyez sur Clique droit. Et vous poussez avec votre souris. Enfin non, plutôt avec la molette. Vous cliquez avec la molette. Et ensuite, vous poussez vers l'avant avec la souris. Oula. Aïe aïe aïe. Ah, il y a pas mal de zombies qui sont apparus. Je ne s'ai même pas vu venir. C'est un petit bug du jeu. On va essayer de les écarter le plus possible. Pour ça, il suffit de donner des coups avec le Clique gauche. Donc là, on va s'échapper parce que je vais mourir. Malheureusement. Il faut voir que la barre de contamination s'est remplie. Et qu'ils sont assez coriaces quand même. Donc, c'est pas très facile de s'en débarrasser. Et il faut y aller quand même à plusieurs reprises. Là, je vais mourir. Je vais mourir. Vite. Donc, on va foncer. On va quitter cette ville. Parce qu'on a attiré tous les zombies du coin. Donc, il y a une gestion du bruit. Le bruit va attirer le plus de zombies dans la zone. Donc, plus vous allez faire de bruit, plus vous allez attirer de zombies. Donc, du coup, il faut essayer de s'échapper. Et vous voyez, ils sont quand même capables de courir. Alors, donc, n'hésitez pas à vous échapper. Vous pouvez mieux essayer de survivre dans ce cas-là. Plutôt que d'aller au suicide. Et de risquer une mort bête. Donc, on va essayer de survivre. Même si je risque de mourir dans cet épisode, malheureusement. Parce que les zombies sont assez décidés pour essayer de me buter. Et là, ça ne va pas aller. Et parce que... Là, je crois que je vais mourir. Et vite, vite, vite. Allez, dépêche-toi. On va essayer de le semer. Ça ne va pas être évident parce qu'il y en a partout. Donc là, on va se mettre dans la maison. Donc, molette. On clique sur la molette et on pousse avec la souris. Voilà. Ensuite, on va chercher à manger. Car si on trouve de la nourriture, la nourriture peut diminuer votre jauge de contamination. Là, il y a un marteau. Ça ne sert un petit peu à rien. On va pousser cette porte. Pour s'échapper. Avant que l'autre zombie n'arrive et nous fonce dessus pour nous dévorer. Il faut bien surveiller chaque endroit avant de se déplacer. Dès que vous entrez dans une zone, essayez de regarder le plus possible autour de vous. Pour éviter une surprise désagréable. Comme ça peut souvent arriver dans ce jeu. Et par contre, il faut bien gérer. Là, on peut voir que j'ai la dalle. Qu'il va falloir trouver à manger absolument. Et si possible, des armes à feu. Donc dans cette vidéo, on va essayer de trouver de quoi se défendre. Là, vous voyez. C'est généré à la torment. Bon, les contenus des maisons sont assez vides, malheureusement. Et là, je crois qu'on a trouvé à bouffer. Donc à bouffer, ça peut être très utile. Il suffit de faire un clic droit dessus pour le manger. Et hop, on a récupéré. Et on augmente notre jauge de nourriture. Bon, j'ai assez mal commencé l'histoire. Et je crois qu'au niveau contamination, on est plutôt mal. Donc pour... Là, c'est pareil, vous faites molette. Soit vous avancez la souris. Soit vous la reculez. Voilà, comme ça. Et là, du coup, on peut sortir. On va essayer de s'échapper par ici. En plus, la nuit ne va pas tarder à tomber. Donc dans ce jeu, effectivement, il y a une gestion de la jour. Il y a une gestion du jour et de la nuit. Et là, on a encore trouvé à manger. Donc c'est pas mal. Hop, ça peut être... Évidemment... Efficace. De fouiller toutes les maisons comme ça. Assez rapidement, avant que la nuit tombe. Pour justement trouver le plus de ressources possibles. Car c'est un jeu de survie. Et... Donc, il faut toujours regarder autour de soi. Sans arrêt. Là, on peut voir qu'il n'y a rien du tout. Alors, vous pouvez vous planquer dans une maison. Ça peut être une bonne option. Cependant, il faut toujours... Fermer les portes derrière soi. Et... Vous pouvez déplacer des objets. Pour cela, vous faites... Un clic de molette sur l'objet en question. Et vous le déplacez. Et hop, vous le mettez juste derrière la porte pour la bloquer. Cependant, les zombies vont essayer de vous attaquer en passant par les fenêtres. Donc, vous pouvez les péter. Pour avoir une meilleure visibilité. Grâce à ça, vous pouvez avoir une vue à 180 degrés. Et prévenir... Toute attaque de zombies qui pourrait intervenir rapidement. Vous pouvez déplacer ce canapé, par exemple. Donc, il va être assez lourd. Et vous allez devoir le traîner plus longtemps. Et vous ne pourrez pas le porter, par contre. Ça, c'est peu probable. Alors, vous pouvez essayer de le pousser aussi avec votre personnage. Ça marche mieux. Et là, vous le mettez juste devant la porte. Et les zombies ne pourront pas passer. Par l'entrée. Mais, ça n'empêche pas une attaque par les fenêtres. Donc, généralement, il vaut mieux... Essayer de s'échapper. Je vais essayer de prendre cet objet. Ça peut être pas mal. On va essayer de l'équiper pour voir quels dommages ils font. Donc, là, vous voyez, pour équiper un objet, il suffit de prendre dans votre inventaire en appuyant sur B. Et ensuite, vous avez juste à cliquer dessus. Vous cliquez dessus et vous le mettez au niveau du bras. Ensuite, vous pouvez, si vous trouvez des sacs, les placer ici et augmenter votre espace d'inventaire. Ça peut être pratique. Cependant, on n'en a pas encore trouvé. Là, je vois qu'on a été repéré par des zombies. Donc, dès que vous entendez un cri, c'est qu'un zombie vous a repéré. Et qu'il faut fuir à tout prix. Sinon, vous risquez de... De trépasser rapidement. Il faut pas trop penser... Héroïque dans ce jeu, et plutôt essayer de se la jouer malin. Ça vaut mieux. On va rendre encore un marteau. Ce qu'il faudrait, c'est de la nourriture. En plus grosse quantité. Pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Et augmenter la durée de cette aventure. Alors, il faut bien vérifier dans chaque salle s'il n'y a pas un zombie qui traîne. Parce que des fois, ils peuvent venir du sous-sol, en fait. Il y a des bugs de collision. Et du coup, ils sont parfois générés sous la map. Ou du moins sous les maisons. Et ils sortent du sol dès que vous apparaissez dans les environs. Donc là, on va continuer par ici. Y'a rien du tout ici. On va foncer. Toujours vérifier partout. Tac. Ah. Non, c'est bon. Alors des fois, vous avez des zombies qui peuvent apparaître juste derrière les portes. Ou du moins, ils sont cachés derrière les portes. Dans ces cas-là, voilà, vous en avez un juste là, par exemple. Il était caché dans la maison. Alors là, vous essayez de les attirer et de les bloquer. Oula. Y'a eu un bug. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Donc on vérifie. Oula. On n'a plus beaucoup de vie. Donc on va essayer de s'enfuir. Inutile de chercher à looter les zombies. Ils ne portent strictement rien, en fait. Le skin que vous voyez, en fait, avec le t-shirt noir et le jean, c'est le skin de base. Un peu comme dans Minecraft. Donc vous avez une carte assez infinie, dans le sens où elle est générée par l'ordinateur en continu. Et dès que vous vous déplacez, les morceaux de cartes sont créés. Et comme c'est aléatoire, vous pouvez tomber sur à peu près n'importe quoi. Oula. Là, on a un zombie à l'intérieur. On va essayer de faire vite. Ah, là, je vois de la nourriture. Ça peut être pas mal. On prend. Ah, il y a un zombie derrière moi. Là, je veux rire. On va essayer de s'échapper. Il m'a fait sacrément peur, en plus. Là, encore à bouffer. Oula. Où est-ce qu'il est ? Il est où, celui-là ? Le mieux reste... Ah, les armes à feu. Pour ça, il faudrait en trouver. C'est pas évident. En fait, c'est comme les objets sont créés aléatoirement. Et parfois, difficile d'en trouver. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'échappe. Là, il n'y a pas grand monde. Je vais essayer de bouffer un petit peu. Voilà, pour monter. Par contre, alors, ça ne diminue pas la jauge de contamination. Ce qui est dommage. Alors, peut-être qu'il a disparu avec le temps. Je n'en sais rien pour l'instant. Donc, vous voyez, ça apparaît au fur et à mesure. Donc, ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Le jeu est encore en alpha. Ça pourra être réglé dans les... Dans les patchs suivants. Alors, le jeu, il coûte à peu près 16 euros. Soit 20 dollars. Donc, c'est pas très cher. C'est à peu près le même prix que Minecraft à l'époque. Quand il était sorti en version alpha ou beta. Et là, on est perdu. Ça va être difficile de... Maintenant, il faut trouver une ville, en fait. Si vous voulez être sûr de trouver de la nourriture, il vaut mieux chercher une ville car il n'y a pas d'animaux encore. Malheureusement. Et vous devez essayer de bien générer votre endurance. Là, ça va. Donc, vous pouvez, pour augmenter l'endurance une fois qu'elle est au plus bas possible, il suffit de vous arrêter. Par exemple, je cours. Là, je continue à courir, je continue à courir, je continue à courir. Et mon personnage va s'épuiser au fur et à mesure. Donc là, ça va, c'est à récupérer. Vous pouvez sauter sur l'espace pour essayer de gagner de la distance. Et là, vous voyez, mon personnage ne peut plus courir parce qu'il est épuisé. Donc pour ça, vous vous reposez, vous vous arrêtez de bouger et votre endurance remonte au fur et à mesure. Donc on va continuer par ici. Alors, il faut éviter de courir dans les zones urbaines. Là, je le fais pour vous montrer les environs, mais si vous êtes en zone urbaine, préférez plutôt l'option de s'accroupir. Donc là, vous êtes accroupi, en fait, vous appuyez sur contrôle. Et là, vous êtes caché. Des zombies, ils auront du moins de facilité à vous retrouver et de vous entendre. Plus vous faites de bruit, plus vous allez être poursuivi. Et c'est encore pire lorsque vous utilisez des armes à feu. Donc là, on est perdu dans une forêt. Il n'y a pas beaucoup de zombies. On a de la chance. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai la nourriture, je vais essayer de continuer jusqu'à la vide suivante. tout en regardant derrière moi parce qu'on peut être suivi. Des fois, les zombies peuvent spawner d'un endroit qu'on n'avait pas prévu. On se retrouve vite attaqué, comme vous avez pu voir dans la maison. Et ce jeu est impitoyable en matière de survie. Si vous faites la moindre erreur, regardez, là, vous voyez, il y a des zombies. Il vaut mieux les contourner plutôt que de foncer dedans. Là, c'est pareil. Il faut bien regarder. Par contre, je vais enlever la lampe qui m'éblouit un peu. Là, vous voyez, il y a un zombie. Et là, j'en ai entendu un. Il m'a repéré. Vous avez entendu le petit cri. Ça, ça signifie que les zombies vous ont repéré, en fait. Et qu'il vaut mieux pas traîner dans les parages. Donc là, je vois un silo là-bas à grains. Un silo à grains. On va avancer. On va essayer d'avancer jusque là-bas. Parfois, vous avez des frises au niveau du jeu. C'est normal, le jeu est en alpha. Ça fait que, du coup, il y a pas mal de bugs d'ergonomie et de frise. Donc le jeu peut planter souvent. Cependant, le jeu sauvegarde automatiquement votre partie dès que vous quittez. Donc vous reprenez obligatoirement là où vous étiez. Du moins à côté. Du moins à côté, car quand vous êtes à proximité de zombies, parfois le jeu s'autorise de vous aider. Donc là, on va continuer jusqu'à la ferme. À la ferme, on va essayer de voir ce qu'il y a. En même temps, on va regarder dans les parages où est-ce qu'on pourrait aller.